bonjour tout le monde aujourd'hui on va raconter une et oui l'histoire arc en ciel le plus beau poisson des océans tu sais pourquoi c'est le plus beau oui voilà il brille comme un arc en ciel de plein de couleurs différentes on le voit là la couverture c'est brillant et tout on le voit aussi dans le livre alors quelque part au plus profond des mers vivait un poisson mais ce n'était pas un poisson ordinaire c'était le plus beau poisson de tous les océans il avait les couleurs de l'arc en ciel et ses écailles brillaient et miroitaient dans la lumière comme autant de petites gouttes irisées les autres poissons admirer ses écailles scintillantes et à cause de ses belles couleurs il l'avait nommé arc en ciel arc en ciel vient jouer avec nous disait il mais le bel arc en ciel glissait près d'eux sans dire à eau le regard fier en prenant bien soin de faire briller ses écailles un petit poisson bleu le suivi et arc en ciel attends moi donne moi une de tes écailles elles sont si belles et tu en as tellement te donner de mes écailles mais qu'est ce que tu imagines allons ouste déguerpe s'exclama arc en ciel avec des dents effrayé le petit poisson bleu s'enfuit d'un vif coup de la joueur il raconta aussitôt aux autres poissons sa mésaventure à partir de ce jour là plus personne ne voulu adresser la parole à arc en ciel et quand il passait près d'eux les autres poissons se détournaient mais à quoi servent les plus belles écailles du monde s'il n'y a personne pour les admirer à présent arc en ciel n'était plus seulement le plus beau poisson de l'océan c'était aussi le plus seul un jour il fit part de ses soucis à l'étoile de mer je suis si beau lui dit il pourquoi est-ce que est-ce qu'on ne m'aime pas l'étoile de mer se tue un instant puis elle dit derrière le récif de coral il y a une grotte c'est là qu'habite octopus la pieuvre elle sait beaucoup de choses peut-être pourra-t-elle te donner un conseil arc en ciel ne tarda pas à trouver la grotte comme il y faisait sombre on n'y voyait presque rien soudain il vit briller deux yeux dans l'obscurité trois bras s'avancèrent vers lui je t'attendais dit octopus d'une voix grave les vagues m'ont rapporté ton histoire écoute bien mon conseil offre à chaque poisson qui te le demandera une de tes belles écailles et tu ne sera peut-être plus le plus beau des poissons mais tu seras un poisson heureux mais dit arc-en-ciel il ne put rien ajouter de plus car octopus avait déjà disparu derrière un nuage d'encre offrir mes écailles mes magnifiques écailles pensa-t-il un dîner jamais ah non je ne pourrais jamais être heureux sans elle tout à coup il sentit l'eau vibrer le petit poisson bleu était à nouveau près de lui arc-en-ciel s'il te plaît soit gentil donne moi une de tes magnifiques écailles arc-en-ciel hésita une toute petite écaille pensa-t-il bon d'accord ça ne se verra pas arc-en-ciel détacha avec précaution la plus petite écaille de son dos et la donna au poisson bleu tiens la voilà et maintenant va t'en oh merci beaucoup dit le petit poisson tout joyeux c'est vraiment très gentil de ta part arc-en-ciel arc-en-ciel se sentit tout drôle il regarda longuement le poisson bleu s'éloigner avec sa petite écaille cintillant le petit poisson bleu se promena partout avec sa belle écaille et tout le monde l'admira bientôt arc-en-ciel fut entouré de nuées de petits poissons ils voulaient tous une écailles et qui lui crut arc-en-ciel se mit à distribuer ses belles écailles cela l'amusait même de voir la joie des petits poissons et plus il voyait scintiller de poissons autour de lui mieux il se sentait au milieu d'eau bientôt il ne resta plus à arc-en-ciel qu'une seule écaille brillante il avait distribué toutes les autres et il était heureux vraiment heureux viens jouer avec nous arc-en-ciel appelaire les autres poissons j'arrive dit arc-en-ciel et il s'élança tout joyeux au milieu de ses nouveaux camarades et voilà c'est bon c'est une belle petite histoire ça t'a plu oui oui donc voilà dans cette histoire on apprend qu'il faut savoir partager parce que c'est et savoir être gentil parce que sinon après on se retrouve tout seul et sans amis sans personne bon ben j'espère que cette petite histoire elle vous aura plu n'hésitez pas si ça vous a plu de mettre un like et si vous êtes nouveau sur la chaîne de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos bisous au revoir ! au revoir au revoir